Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on termine pour les signes général du mois de juillet 2021. Donc le bélier, on termine par les béliers, pardon. Les béliers au niveau général, on va les voir en juillet 2021, parce qu'on vous réserve pour fin juillet, du coup on va voir. Au mois de juillet, on n'est pas fini encore. Juillet 2021, bélier en juillet général. Merci de me donner un message pour le bélier au niveau général juillet 2021, s'il vous plaît. Alors on vous parle d'étrangers, on vous parle de quelque chose d'étranger, peut-être de réseau, de communication, d'internet. On vous parle de lois, on parle d'hévidité d'argent. Ok, il y a potentiellement un héritage pour les béliers. D'une personne que vous ne connaissiez pas, qui vous a laissé un héritage, ok, d'une personne d'origine étrangère. On voit la naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau départ par rapport à ça. On voit de la nouveauté, vous êtes surpris, vous apprenez cette nouvelle, les béliers. On voit que vous allez être un peu, vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités par rapport à la justice, aux propositions qu'ils vont vous faire. On voit que vous allez prendre conscience d'une situation, vous allez signer des papiers au niveau du financier, de l'argent, des contrats. Et on voit qu'il y a des communications, quelque chose de nouveau. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire. C'est concernant une maison, il y a beaucoup de communication par rapport à une maison. Mais en tout cas, vous allez vers une évolution et vers la joie. Donc au niveau d'un héritage, il y aura un accord, un compromis. C'est positif pour vous. Aussi, pour d'autres béliers, on vous dit que vous apprenez quelque chose que vous ne connaissiez pas. Donc vous apprenez que vous avez un enfant, pour certains béliers. C'est tout nouveau pour vous. C'est vraiment... Il y a vraiment un choix, une décision qui vient pour moi de cet enfant, de vouloir vous rencontrer, de vouloir vous connaître. Il est passé par la loi, donc ça peut être déjà un jeune adulte. Ça peut être aussi un jeune enfant qui a fait des démarches par la loi. Qui souhaite soit que vous le reconnaissiez, soit qu'il veut déjà vous rencontrer, qui est curieux de savoir d'où il vient. Qui a eu ce déclic, qui voulait revenir vers vous, voir un petit peu tâter le terrain. Vous rencontrer. C'est un enfant qui, pour moi, ou un jeune ado ou un jeune adulte, qui cherche un peu ses origines d'où il vient. Pourquoi ? Il est plein de questions. Il est plein de questions. Il va vous donner des nouvelles, d'accord ? Il va vous donner des nouvelles pour moi. Je ressens de l'abondance, je ressens que ça va bien se passer, d'accord ? Mais je ressens un nouveau départ, d'accord ? Je ressens un engagement, je ressens un nouveau départ avec ses parents, cet enfant. Après une rupture familiale brutale, d'accord ? Pour d'autres, on me parle d'une personne d'origine étrangère, qui, pour moi, cherche un équilibre, mais il est complètement perdu, d'accord ? C'est quelqu'un qui est peut-être en procédure de divorce, qui veut une nouvelle relation avec vous, mais c'est quelqu'un qui analyse la situation, ou quelqu'un qui ne peut pas partir comme ça, parce qu'il y a une histoire d'argent, avant d'entamer une relation sentimentale fiable avec vous, ok ? En tout cas, il va vous donner des nouvelles. Il attend aussi des nouvelles par rapport à ce divorce. Je pense que je peux vous dire pour certaines personnes... Je ne peux pas m'étaler, bien sûr, on est sur le général. On ne parlera pas de tout le monde. On dit que la rue va tourner, on parle de changement. On parle de la nouveauté, donc on parle d'une nouvelle personne, on parle d'une nouvelle rencontre. On parle d'un homme qui vient vers vous, plus déterminé que jamais, aussi. Un homme qui voudrait vraiment avancer avec vous, qui voudrait une victoire, une réussite, un succès, une ouverture avec vous. Les béliers. Allez, on continue les béliers. On va aller voir au niveau général, qu'est-ce qu'on a comme message pour le genre de bélier pour le mois de juillet 2021. On est de juillet 2021. Nos amis béliers, juillet 2021. Qu'est-ce qu'on a, nos amis béliers ? On est de juillet 2021, s'il vous plaît. Alors, on a le voyage, on a l'eau, on a le départ, on a aussi les émotions. Allez, on a la paix, d'accord ? Par rapport, on a vraiment un voyage, un déplacement à départ, des émotions chamboulées aussi. On retrouve la paix par rapport à une trahison, des béliers. Une blessure de trahison. On décide de s'éloigner un petit peu, de partir. Concernant peut-être un passé, un enfant, la famille, un héritage. On parle que vous avez quand même les honneurs dessus. Vous allez retrouver l'équilibre. On me dit qu'il y a un procès, d'accord ? Ouais, il y a un procès, il y a peut-être un déplacement, un voyage dans un autre pays, d'accord ? Concernant quelqu'un qui est malade, d'accord ? On peut voir aussi les béliers que vous êtes en grande souffrance. Vous avez du mal à retrouver la paix par rapport à quelque chose que vous attendez, et qui vous chagrine, vous avez envie de partir. Je ne sais pas, on parle d'un procès, on parle de conflit. Quitter un conflit, vous avez envie de quitter un conflit qui vous a mis à mal. Une personne qui vous a causé du tort, qui vous a trahi, mais vous retrouvez la grâce, la paix, l'harmonie. On me dit que ça a vraiment été une grosse dispute, peut-être au niveau familial, au niveau d'un héritage. Personne en plus que vous affectionnez. Vous allez avoir des nouvelles et vous avez les honneurs pour les femmes béliers. Une histoire de famille, là. Vous êtes votre propre appui, les béliers. Vous allez évoluer, d'accord ? Vous allez peut-être avoir aussi du soutien d'une personne. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, on va changer, on va prendre celui-là. Allez, les béliers. Merci, je vous donne un message, s'il vous plaît, pour les béliers, juillet 2021. Sentimental. On vous parle d'amitié, on vous parle d'union, d'engagement. Allez, les béliers, juillet 2021. On vous parle de chance, pardon, de communication. On vous parle de communication, de communication, de compréhension. Alors, on me dit, les béliers, que vous avez une amitié sincère avec une personne. Il y a énormément de communication avec cette personne. Vous avez peut-être une relation amicale dans une union, dans un engagement. Il y a énormément de communication. Vous allez beaucoup discuter. Vous allez essayer de comprendre certaines choses, de vous mettre d'accord. concernant une maison ou une stabilité, peu importe. On voit de la nouveauté. On voit qu'il y a une nouvelle relation qui débute, peut-être aussi amicale. Il y a une étude concernant, pourquoi pas, un éventuel engagement, une éventuelle possibilité de relation fiable. Vous examinez, vous étudiez la situation, vous apprenez beaucoup, vous découvrez cette personne. Allez, les béliers. Vous avez votre cercle amical aussi qui sont là, qui vous entourent par rapport à une nouvelle personne et qui vous disent d'étudier bien la situation. Allez, les communications avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour le juillet ? Le juillet 21. Alors là, j'ai des communications légères. Des communications légères, éphémères. Pour l'instant, on ne sait pas trop le faire. On discute, on verra bien. Je ne peux pas, j'en ai trop. Ah non. On a des communications, donc des messages, des écrits. On a le changement par rapport à la nouveauté, par rapport à la compréhension. La maison, on a le sacrifice. Alors, les béliers, on vous parle. Donc, vous êtes bien entourés en concernant une nouvelle relation. Vos amis vous protègent. Vos amis vous demandent d'étudier la situation. Ils vous disent de faire attention parce que c'est quand même des communications assez légères. C'est quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes dans quelque chose, pour l'instant, d'éphémère. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Il y a un changement pour vous, les béliers. On vous dit que vous avez vraiment donné beaucoup concernant la maison, concernant la famille. Vous avez énormément donné. D'accord ? Dans votre engagement aussi pour certains. Dans votre union, vous avez énormément donné. Là, il y aura des communications pour amener beaucoup de changements, pour amener quelque chose de nouveau. Ok ? On voit que vous êtes bien entourés. On voit qu'il y a un équilibre qui arrive. D'accord ? Vous allez mettre de l'ordre. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous allez restructurer votre maison, votre famille. Vous allez prendre une décision parce que, par l'instant, vous êtes complètement paumés. Vous êtes perturbés. Vous avez du mal à écouter vos émotions. Vous avez l'impression de vivre dans une illusion. Vous avez peur. Vous avez peur qu'il n'y ait pas d'équilibre. Ou que ça soit toujours pareil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Vous allez apprendre quelque chose dans votre engagement. Vous allez apprendre peut-être qu'un ami vient de s'engager. D'accord ? Avec une nouvelle personne. Vous allez apprendre aussi, pourquoi pas, qu'une personne proche de vous, dans votre lien social, a envie de commencer quelque chose avec vous sincèrement. D'accord ? Mais vous êtes déjà engagé. Donc, vous devez sacrifier votre famille pour, pourquoi pas, tenter l'expérience avec une autre personne, les béliers. C'est un peu ce que je ressens. Ok. Ça vous demande quand même de laisser des choses derrière vous. Allez, béliers. On va aller voir sentimentalement. Juillet 2021. Alors, cancer lion vierge. Ok. Été chaleureux et détendu. Allez. Si Cécile vous parle, ça peut être des ascendants, c'est une mère, c'est le soleil. Bélier. Merci. Je vous donne un message sentimenté. Je vais le dire. On vous dit qu'il y a une femme autour de votre partenaire. Une femme cancer lion vierge ou une femme autour de votre partenaire qui est cancer lion vierge. Allez, bélier. Si vous êtes un homme, bélier, il y a une femme autour de vous. On vous dit qu'il y a une réussite, un succès. Tous les espéurs sont permis. Allez, bélier. On vous dit que vous avez des doutes et des questionnements. Si vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne. On voit une pause avec un cancer lion vierge. On voit de la rivalité chez vous aussi. Il y a une personne avec qui vous êtes en pause. Si vous êtes une femme, bien évidemment. On voit qu'il y a le calme, la paix qui revient. On voit un équilibre qui revient. On voit le succès. On voit qu'il y a des doutes et des questionnements concernant une passion puisque vous êtes engagé et vous vivez un certain bonheur pour l'instant dans votre engagement. Vous êtes peut-être déjà maman. Les choses vont bouger et avancer avec votre partenaire. Vous êtes déjà stable en tout cas. Donc moi, ce que je vois là clairement, c'est que vous êtes en pause avec une personne qui peut être cancer lion vierge, qui est rivale, avec qui vous vivez une passion, mais vous avez des doutes et des questionnements si cette personne est totalement libre ou pas. Voilà. On vous dit que c'est un succès, quoi qu'il en soit. On vous dit aussi que par rapport à votre partenaire, il y a peut-être une femme qui lui tourne autour cet été-là. Vous avez des questionnements, des doutes. Vous ressentez cela, d'accord ? Vous ressentez parce qu'il a un changement de comportement. Il est mieux, il est plus heureux ou elle est plus heureuse. Elle se sent épanouie ou épanouie. Vous ressentez un changement. Vous vous questionnez parce que dans votre famille, vous vous questionnez. vous questionnez parce que voilà, peut-être que c'est moins hot entre vous, c'est moins chaud, les choses sont en pause et vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc vous, vous vous trouvez de la paix, du calme, de la sérénité avec quelqu'un d'autre aussi qui peut vous réconforter parce que ce n'est pas trop ça au niveau couple. Voilà les béliers, tout ce que je peux vous dire. Ce n'est pas tous les couples. Il y a des béliers, ça fait super bien. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage aura parlé à certaines personnes. Je vous embrasse, je vous dis à très vite si vous voulez une consultation privée. Mon numéro est en dessous de la vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501